Allo, oui, un coucou à tous les serviteurs de Dieu, les grands puissants hommes de Dieu. Aujourd'hui, force est de constater que vraiment, les choses du monde commencent à se dominer sur les enfants de Dieu, chose qui n'est pas normale. Vous êtes des hommes de Dieu, Dieu vous est béni. Commencez à prendre vos voitures de luxe là, et puis aller dans les marchés, dans les petits coins, prêcher l'évangile, pour montrer aux yeux des hommes qui, quand Dieu transforme là. Voilà, on n'est pas obligé de rester tous dans l'opulence, on peut aller dans les détails, puis parler de sa part, de sa puissance, de sa force, qui est de la manière dont tu n'as rien à voir, c'est quand il t'a rendu, tu t'as rendu un homme de ponte, un homme de puissance. Mais si tu gardes tes biens que Dieu t'a donnés, t'a accordés pour son évangile, frère, ta vie sera quoi ? Des hommes sont tés mouris dans la drogue, dans le fumoir. Tu peux venir ta voiture, bien habillé, même si tu veux mettre des gaz rapprochés, puis prêcher l'évangile dans le fumoir, pour que les gens se donnent à Jésus-Christ. Ils ont besoin de la parole. Oh Dieu, là, les jeunes ont besoin de l'évangélisation. Pas tout entendre la promotion de l'évangile, mais vous êtes là, vous prenez l'argent, pour payer des voitures de luxe, des chaussures de luxe, en train de chaque fois, prier les fidèles, d'appauvrir encore les fidèles. Oh Dieu, il t'a donné ces moyens-là pour que tu puisses éveiller, pour lui, pour parler de sa puissance, de sa force, de son esprit, qui est illimité. Oh Dieu, il faut faire les choses du monde, domine les choses spirituelles. Or, vous avez la capacité de propulser l'évangile dans le monde, partout. Voilà, les gens du monde, oh Dieu, la musique mondiale, santé de prendre le dessus, c'est la christianité, chose qui n'est pas normale. C'est vrai qu'ils vont tourner après, sans nous, ils auront les coupes compris pour eux. Mais nous devons faire aussi la propagande de l'évangile puissamment, avec les moyens, avec les projections des films, vraiment des choses puissantes. Mais vous êtes là chaque fois, en train de prendre l'argent, en train d'excoquer les fidèles. Oh Dieu, serviteur de Dieu, ressaisis-toi. Et commencez à faire des programmes d'évangélisation, parce que les drogués, les prostituées ont besoin de ça. Commencez à faire des centres de réhabilitation pour aider ces personnes-là. Vous prenez de l'argent, vous pouvez construire des grands temples. Oh, il y a des vies humaines qui souffrent dans les ghettos, qui souffrent vraiment dans la cigarette, dans la drogue, qui sont esclaves de la prostitution. Vous pouvez faire des grands temples pour aider ces personnes-là, pour qu'elles soient des personnes responsables des mains, pour que grâce au Saint-Esprit, au Dieu Tout-Puissant, vraiment, ils répondent à l'appel de Dieu. Mais vous prenez cet argent, et puis vous bouffez, vous faites des conneries avec ça, vous chassez des petites filles, vous rentrez dans les bars, vous mélangez la vie de Dieu avec la vie du monde. Séviteur de Dieu, ressaisissez-vous, répandez-vous, parce que le temps est arrivé où Jésus de Nazareth veut mettre l'effigie de son évangile partout dans le monde, veut montrer aux yeux des hommes que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Jésus n'est pas une plaisanterie, c'est pas une utopie, c'est une réalité, il existe réellement. C'est pas une histoire drôle, c'est réel. Séviteur, ressaisis-toi et répands-toi. Et commence à faire l'évangile, commence à faire l'œuvre avec tes moyens que Dieu t'a donné. Il t'a béni pour que tu fasses son évangile. Il t'a béni pour que son évangile soit à la tête et non à la queue. Il t'a béni pour que tu sois un homme de référence dans l'évangile en aidant des pauvres, en aidant des personnes vraiment qui ont besoin vraiment de l'aide du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui l'appellent, mais ils n'ont aucun cadre où c'est réfugié pour chercher la face de Dieu. Créer tous ces centres-là pour que ces genoux viennent à Jésus-Christ, pour qu'ils laissent les voies du monde. Mais dans la voie du monde, on les séduit avec des habits, des vêtements, des peints. Ils sont tous gammés là-bas. Or, avec Dieu, il y a la puissance. On peut les apprendre de la patience. On peut les apprendre comment marcher selon les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu va les aider à comprendre la pensée de l'Esprit et marcher selon les voies de Dieu. Mais vous êtes à chaque fois en tête de vraiment vous prévétir vous-même, hommes de Dieu. Vraiment, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Le temps de Dieu a sonné. Ressaisissez-vous. Que le réveil prenne cette nation, la Côte d'Ivoire. Le réveil spirituel. Que tous les hommes de Dieu s'élèvent, commencent à faire des programmes d'évangélisation, commencent à faire des prospectus, commencent à parler de Jésus partout dans cette nation, partout dans le monde entier. Le temps du réveil spirituel a sonné. Jésus est le maître hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le magique milliardaire christique, le pouvoir de Jésus en lui. Et Dieu vous bénisse, moi. Et ressaisissez-vous. Jésus est le maître, j'ai été le maître, j'ai été le maître.